Musique C'est la campagne d'Israël, le mois de J.R. Oui. Je venais d'arriver, je ne connais pas ce qu'ils savaient, cette campagne d'Israël, comme ça, et c'était le premier, c'était je venais d'arriver ici. Bon, j'ai rebeilli, j'ai fait la campagne. Je lui ai dit, Seigneur, il faut avoir une nouvelle identité. Je suis une autre personne. J'étais encore au chômage, ma mère aussi. Ma mère a perdu du travail. Je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller demander aux crédits de me pistonner. Je lui ai dit, Seigneur, je veux trouver mon travail, pas moi-même. Et ma mère, c'est pas moi-même, comme c'est moi qui fais l'image pour ma mère aussi. Ça veut dire, excusez-moi, vous êtes arrivée alors au centre d'accueil, par terre, sans rien. Sans rien. Je veux dire que j'étais spirituellement, rien du tout. J'étais dans la colère, la médecine, tout ça. Comme j'étais dans l'église, tout le monde me voit heureuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tristesse. Il n'y avait, c'était pas vraiment. Au extérieur, j'étais bien. Tout fait. C'est une semblance, comme on veut dire, j'ai un masque. Et dans la campagne, je commence, en arrivant ici, c'était que, comment on dirait, la médecine, toute la colère, ça a disparu totalement. J'étais délivrée de ça. Et après, c'était le chômage. C'était un peu des petits troublos, pas ci, pas là. C'était pas des adeptifs. Je lui ai dit, Seigneur, je veux une autre chose. C'est un enfant. Ma vie doit faire la différence à ceux qui te servent. Parce que ma famille ne connaît pas Dieu. Et je lui ai dit, il faut faire la différence, Seigneur. C'est pas normal. Je ne veux pas aller voir mon homme qui ne connaît pas Dieu de remplacer pendant les vacances. Pendant les vacances août, ça ne marche pas. Mais moi, je n'ai pas gardé ma foi. J'allais voir une patronne pour aller dans une école pour me donner mes CV. J'ai dit, là, il faut que cette personne, ça va marcher. Mais à la fois, en septembre, elle ne m'a rien dit. J'ai déposé une CV dans une école. Et là, on m'a appelé. C'était moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je devais être volante, comme dans les éducations, quand on n'a pas une place fixe, très volante. Remplacée toujours. Je venais pour deux heures pour le quai de la cantine. Après, la personne m'a dit, c'est ton profil. C'est ton profil-là, je veux ça. C'est ton profil que je cherche. J'ai dit, bon. Et après, elle m'appelle. Est-ce que tu veux aller faire d'autres heures aussi ? J'ai dit, ah bon, oui. Je m'arrange. J'ai dit, oui. Ah bon ? Et quand je suis arrivée, les autres personnes qui étaient là avant moi, ils ne peuvent encore avoir une place fixe. Moi, j'ai ma place fixe, je suis plus volante. J'ai une place fixe. Et ma mère, elle a trouvé aussi du travail. On ne demande pas aux gens. C'est nous-mêmes, avec moi-même, avec mon Dieu à moi. On a trouvé nos travails nous-mêmes. Et maintenant, je sais, Dieu, ouvrez mes yeux. Je vois ce que je pense que j'ai là. Je veux plus. Et comment ça fait le chemin pour moi. Ça veut dire qu'à travers la campagne d'Israël, tout a été transformé. Tout a été transformé. Ma vie spirituelle, je suis transformée une autre fille. Même à la maison, ma mère a dit, oh là, cette église, elle est déjà venue ici. Quand j'étais dans mon église avant, elle n'est jamais partie. Mais ici, elle est déjà venue ici. Cette église-là, c'est que Dieu. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Avez-vous déjà ou la sensation qu'il y a un monde invisible autour de vous, quand vous étiez un enfant, aujourd'hui même, à la nuit, que vous sentez comme si quelqu'un était à la maison, vous sentez qu'il y a... C'est comme si un autre être était là et vous ne pouvez pas le voir. Beaucoup de personnes ont ce type de problème. C'est vrai qu'il existe un monde invisible. Nous savons que beaucoup de personnes sont attaquées. et elles vont aux médecins, elles vont aux conseillers, elles frappent beaucoup de portes. Mais contre ce type de choses, il n'y a pas de solution. Bon, il n'y a pas de solution, c'est une manière de dire les choses, parce qu'au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui sont victimes de forces spirituelles, d'une force spirituelle du mal, qui sont dominées pour des énergies négatives. Qui ça, vous-même, votre vie ne marche pas, rien ne marche. Vous dites, mais pourquoi ? C'est comme si une barrière invisible était devant moi. Et je ne peux pas avancer dans tous les aspects, dans la vie professionnelle, dans la famille, dans la santé. Beaucoup de problèmes. Quelle est la porte que vous devez frapper ? Vous avez déjà frappé beaucoup de portes ? Sachez que le centre d'accueil va vous montrer quelle est la bonne porte. Écoutez ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais complètement détruite dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie, la santé. J'étais malade. Je suis arrivée, j'avais l'attaque d'épilepsie. la nuit. Donc, quand ça arrivait, je ne dormais pas. Quand ça arrivait, c'est vers minuit, une heure du matin. J'étais comme si j'étais bloquée. La bouche, moi, je voulais ouvrir la bouche pour parler, pour dire à mon mari qui était à côté de moi que je ne sentais pas bien. Mais en fait, je ne pouvais pas. Et aussi, la main, je voulais faire le geste pour qu'ils puissent sentir que je n'allais pas bien. Mais j'étais paralysée complètement. Je ne pouvais pas bouger. On avait déjà la demande de divorce au tribunal. On attendait. On attendait depuis 1999. Mes enfants aussi, ils étaient malades souvent. Parfois même, je ramenais les deux en même temps. Et le premier qui a eu des problèmes, il avait de mal au ventre. On est arrivés à l'hôpital. Ils disaient que c'était rien. La troisième fois, il fallait ramener l'urgence en bloc opératoire. Donc, il a été opéré. Le médecin a dit qu'à 48 heures, il ne pouvait pas avoir vécu parce que ça va exploser dedans. Donc, ils étaient souvent malades. Je suis allée au Sénégal pour faire les examens. J'ai fait le scanner. Il n'y avait rien. J'ai fait l'électrocephalogramme et neurologie. Il n'y avait rien. Le médecin m'a dit que je n'ai rien. Donc, je n'avais pas l'aspect des gens nerveux. Tout ça. Donc, je n'avais rien. Impossible. Est-ce le meilleur synonyme de votre vie? Vous rêvez d'avoir un meilleur emploi, mais c'est impossible. Vous souhaitez ardemment d'être heureux, donner une vie de qualité à votre famille. Vous délivrez des vices, mais tout cela est une succession d'impossibilités que vous n'arrivez pas à atteindre. Les dimanches 4, 11 et 18 mai, nous allons vous montrer que le seul blocage de votre vie, c'est vous. Dimanche de l'impossible. À 6h, 8h, 10h, midi et 18h30 dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Plus d'informations sur centredaccueil.net ou à travers notre ligne Ami 24h. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'étais, enfin j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens et enfin je ne travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire qu'est-ce que vous n'aviez pas? N'est-ce pas? Tout ça? Oui. Et pourtant, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. enfin entre 15 et 20 ans. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et donc, un mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti et finalement, je suis revenu enfin à Montreuil et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à voir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors aujourd'hui, tout ça, ça a changé, donc je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse, épouse, venez ici. Mariée. OK. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré des vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices, mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant parce que sans ça, je n'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait sept ans. Cinq? Sept. Sept ans. Qui étais-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais toute en triste, en fait. Donc voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Je suis invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, je n'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait autant de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous a amené à voir la pensée du suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Je ne sais pas, je n'étais pas bien. En fait, je me sentais triste parce que j'étais complexée aussi. Je ne m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide? Non, je ne pense plus. C'est fini? Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce à Dieu. Fátima avait des problèmes d'épilepsie. Elle avait des attaques qui l'empêchaient de dormir. Elle restait paralysée. Elle avait... Ses enfants étaient malades de fièvre, maux de tête. Elle était en instance de divorce. Enfin, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Comment résoudre la situation? Comment résoudre la situation de Fátima ou de personnes qui ont des problèmes comme ça? Qui pouvait l'aider? Un jour, elle a trouvé le centre d'accueil. Ou t'es? Avant d'arriver au centre d'accueil, pour chercher la solution pour mon problème, j'ai fréquenté le Marabout. J'avais même le Grigui là, avec moi. et même comme ça, chaque fois que j'allais juste pour faire une visite, pour savoir si tout va bien, il me disait que j'avais un mal en moi. Jusqu'au jour que j'ai commencé à réfléchir, je suis sortie du Marabout, j'arrivais à la maison, je me suis dit bon, si avec ça, j'ai mal, sans ça, j'ai mal, donc c'est parce que celui-là, ça ne marche pas. J'ai pris dans la main, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit à Dieu, moi, je fais du mal à personne, j'espère que si je mérite que quelqu'un fait du mal à moi, que je vais mourir, je préfère mourir, mais je ne vais plus utiliser ça. Et j'ai jeté dans la poubelle. À partir de là, ça ne fait pas longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ça ne fait pas longtemps, sans changer de télé, sans changer de chaîne, j'ai commencé à voir la programmation de télévision, Radio Record. On n'a rien changé, tout d'un coup, on commence à voir dans la maison. Donc, je voyais la programmation de l'église, je voyais les gens qui parlaient de leur vie avant et après. Moi, personne ne va m'acheter, les gens qui sont là, ils sont payés pour dire ça. Mais quand même, je regardais, je regardais chaque fois qu'il y avait l'évêque qui priait au pied de la croix, qui demandait les gens de mettre le verre d'eau à côté de la télé. Je faisais, en même temps, je faisais ça, mais quand même, je disais la même chose en moi. Et moi, personne ne va m'acheter parce qu'ils sont payés pour ça. Jusqu'au jour que, donc, dans ma souffrance, je me suis dit, bon, quand même, s'il y avait cette église ici, j'allais, qui a changé la vie de ces gens-là que je voyais, des gens qui étaient entrepreneurs, deux jours au lendemain, ils se sont trouvés dans la rue. Donc, j'ai vu les changements après qu'ils sont arrivés au centre d'accueil. Je me suis dit, bon, s'il y avait cette église, j'allais. Il y avait ma fille qui m'a dit, oui, il existe au Cap-Vert. Je lui ai dit, non, ce n'est pas la même chose. Donc, le soir, je me suis rêvée avec l'église. Le lendemain, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je n'ai plus de temps à perdre, je vais chercher l'église. Donc, c'est comme ça, je cherchais, je trouvais, ça fait déjà 12 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un pasteur auxiliaire qui était là et j'ai parlé de mon problème et il m'a conseillé de faire la chaîne de prière. Il fallait venir tous les mardis, vendredis, dimanches, pendant 13 semaines, sans couper. Donc, il fallait faire une chaîne de 13. Donc, j'ai entendu, j'ai commencé à mettre en pratique, je venais. Tout d'un coup, j'ai acheté ma Bible. Chaque fois que le pasteur parlait, je regardais, je confirmais dans la Bible. Et ils ont commencé à parler de la dîme. Aussi, j'ai commencé à donner ma dîme. Il y avait aussi la campagne d'Israël, c'était en décembre. Je ne comprenais pas c'était quoi parce que je suis arrivée au mois d'août. Mais quand même, j'avais une chaîne qui avait le petit bonhomme de Jésus là. Je voulais défaire de ça. J'ai vendu ça, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc, je suis arrivée au mois d'août. Au mois de décembre, j'étais plus malade parce que je faisais les chaînes de prières. En même temps, je pratiquais, je faisais des propos de prières. J'ai donné ma dîme, j'ai fait la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille et tout le temps, j'ai disputé avec mon père et surtout avec mes frères et je n'avais pas de confiance et en moi. J'ai envie de quitter de la maison mais je ne sais pas c'est où que je vais parce que parfois je fais un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois, contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Les problèmes, c'était vraiment, c'était dans ma famille. un jour, tout va bien, un jour, ça va mal aller. Même si, par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil mais je ne voulais pas venir dès ce qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était un vendredi et je suis arrivé et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe tout. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils et je participe dans les chaînes de prière et c'est tout le jeudi mais c'est pour plus pour mon père parce que je participais dans une campagne d'Israël mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière mais il y a une voix qui me disait « Bon, c'est un problème de votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière ? » Mais c'est mieux de participer pour votre famille, c'est là et c'est là que je me suis lancé et dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi ? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père, c'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, j'ai né et j'ai prié si tôt, j'ai né et je me sacrifiais tout mon salaire déjà comme sacrifice et tout. Pourquoi ? C'est parce que je voulais vraiment un changement et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je suis participé dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je ne m'attendais à attendre de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui et il vient, il vient maintenant à l'église, il est 24, 24, à l'église, il vient le 10, qu'a dimanche à l'église et tout. Là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu a vraiment transformé sa vie et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier, je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien, ça se passe très très bien à la maison. Il n'y a pas de discuter, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là, maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église, maintenant. Là, franchement, c'est là que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. elle a dit que elle fréquentait une religion, elle était catholique et quand elle voyait les programmes de télé, comme ces programmes que vous voyez ici, elle disait que les témoignages étaient mensonges. c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent que les témoignages qui passent sont mensonges, mais ce sont déjà des millions de mensonges, beaucoup de mensonges, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, elle est en train de rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ça que nous allons voir. Aujourd'hui, je suis guérie, j'ai la paix, aussi mes enfants, ils ont été guéris à travers des propos de prière de la famille. Aujourd'hui, financièrement, je suis bénie, j'ai deux entreprises, une aide à domicile, l'autre nettoyage des locaux. Mon mari aussi, il a une société de maçonnerie, donc on a quatre voitures, deux voitures de société, deux voitures de famille. Donc ma vie est bénie, mes enfants sont bénis aussi. Maintenant, ma vie, le vide que j'avais en moi, il est disparu. Maintenant, j'ai la paix à la maison, il y a la paix, il y a la compréhension et tout va bien, grâce à Dieu. L'accueil pour moi, c'est une école parce qu'on sort de, on vient de rien parce que là où j'étais, même pas une Bible, je ne connaissais pas. Donc j'arrive à son accueil, le pasteur parle, je mets en pratique, aussi j'ai confirmé dans ma Bible et aussi c'est comme une école quoi. Si on obéit, on met en pratique et Dieu il agit parce que Dieu il est fidèle. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez les articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil parce que nous croyons en vous comme personne. Donc je suis arrivée au Centre d'accueil étant petite et j'ai vraiment grandi en fait avec un grand vide à l'intérieur de moi puisque je n'ai pas connu en fait mon père. Donc j'avais plein de doutes, plein de mauvais sentiments qui commençaient à grandir puisque pour moi en fait il nous avait abandonnés en fait. Et quand je voyais ma mère en fait souffrir pour nous nourrir, pour prendre soin de nous en fait, ma haine elle grandissait encore plus. Donc j'étais vraiment quelqu'un de renfermée, j'étais colérique, j'étais nerveuse, je me battais, je me comportais vraiment comme un garçon en fait. Et tout ça en fait ça a engendré plein de choses. Je dormais en fait mais je n'arrivais pas à dormir dans le noir, il me fallait toujours la lumière puisque en fait je faisais des cauchemars, je faisais des cauchemars de personnes qui me poursuivaient. J'avais peur en fait donc il fallait soit quelqu'un qui dorme dans la même pièce que moi ou soit la lumière en fait. et j'avais aussi des esprits de marie de nuit, je ne sentais pas tous les soirs mais il y a des soirs où je sentais quelqu'un qui était là, il y avait une présence à côté de moi. Et voilà, j'ai grandi vraiment dans cet environnement-là, j'étais mal, j'étais triste et après je suis tombée dans plein de vies, j'ai commencé à voler, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à aller connaître plein de garçons, c'était vraiment, c'était vraiment du n'importe quoi en fait. C'est comme ça que j'ai grandi et à la maison ça n'allait pas, avec mes frères on était toujours en train de se bagarrer, se disputer, c'était vraiment, j'avais vraiment une vie détruite. À la suite d'un échec, c'est là vraiment qu'il y a eu le déclic et j'ai décidé vraiment que ma vie elle devait changer, que je ne devais plus vivre comme ça en fait. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prières et j'ai aussi participé à une campagne d'Israël, une campagne d'Israël pour que Dieu vienne vraiment à faire ce miracle-là, que je ne sais pas comment il va faire mais que je puisse venir à retrouver mon père. Ça n'a pas été facile puisque il y a eu plein de moments où je voulais désister, plein de moments où vraiment la faiblesse elle était là pour me mettre par terre et comme j'avais cette envie en fait de changer, j'avais vraiment cette détermination d'aller de l'avant j'étais plus que déterminée. Suite à tous tous ces propos et à la campagne d'Israël voilà Dieu l'a vraiment béni. Premièrement voilà il m'a délivré de tous les vices que j'avais de tous ces mauvais sentiments qui étaient dans mon cœur par rapport à la situation de ma vie et par rapport à la campagne d'Israël en fait j'ai retrouvé mon père. En fait c'est trop fort puisque je ne m'y attendais même pas et un bon jour comme ça le fixe il a sonné et en fait c'était mon père. Donc voilà j'ai pu le retrouver donc maintenant on est en contact. Et voilà Dieu il a fait encore il a fait beaucoup de choses il m'a vraiment changé il m'a transformé maintenant je ne vole plus je ne suis plus colérique je ne me bats plus plein de choses encore je ne suis plus viciée je ne suis plus triste je n'ai plus ce triste là en moi je n'ai plus ce vide en moi en fait il a tout comblé maintenant voilà j'avance je suis baptisée du Saint-Esprit et voilà et maintenant le centre d'accueil c'est devenu ma famille c'est devenu c'est ma mère c'est mon père c'est mon école c'est là où j'ai appris à avancer c'est là où j'ai appris à avoir une grande vision c'est là où j'ai appris à me battre c'est là où j'ai appris vraiment qu'est-ce que c'était la vie et comment il fallait être pour la mener pour grandir avancer et c'est fort aujourd'hui elle est prospère aujourd'hui elle est guérie aujourd'hui ses enfants sont guéris aussi aujourd'hui elle est une nouvelle personne elle qui disait que le témoignage était mensonge regardez bien ce qu'elle raconte ici aujourd'hui et vous qu'est-ce que vous pensez que ce sont des mensonges ou ce sont des signes pour que vous donnez un pas en avant oui c'est ça si vous voulez que votre vie change n'attendez pas que la situation change d'un moment à l'autre si nous sommes là si nous entrons dans votre maison si je rentre dans votre maison si je parle avec vous c'est pour vous dire qu'il existe une solution nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin ici au 10ème 10ème arrondissement à Paris le centre d'accueil est ouvert du matin au soir est ouvert de lundi à lundi nous avons d'autres centres d'accueil et si vous avez besoin de notre aide nous sommes là pour vous aider à demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment dans la vie quand il s'agit de relever des défis faire face à l'adversité aux mauvaises nouvelles ou aux tragédies vous avez deux choix laisser tomber ou combattre de toutes vos forces il est très simple de deviner quel choix est le plus facile le fait d'abandonner apporte un soulagement immédiat mais à long terme tout cela se transforme en amertume en un sentiment d'échec et de doute le plus grand ennemi n'est même pas le problème c'est cette voix incessante dans votre tête abandonne il n'y a aucun moyen ce n'est pas la peine lutter jusqu'à la dernière goutte de sang est douloureux mais la bonne nouvelle c'est qu'à long terme la douleur se transforme en satisfaction et la voix dans notre tête change tu as réussi tu peux faire encore plus vous ne choisissez pas vos problèmes mais vous pouvez choisir de combattre ou d'abandonner ce choix est exclusivement votre centre d'accueil nous croyons en vous comme personne de l'accueil de l'accueil Sous-titrage ST' 501